Bienvenue Zahia, merci d'être avec nous. Vous aviez envie de nous faire partager un peu de votre histoire, poser une question à l'équipe. Oui, j'ai une amie qui est tombée gravement malade et depuis elle s'est renfermée complètement. Elle ne me permet pas d'être présente. C'est une de vos très bonnes amies et elle est tombée malade il y a quelques mois. Et vous voulez lui venir en aide mais elle ne veut pas de votre aide. Je ne sais pas si elle ne veut pas de votre écoute. Elle n'écoute personne, c'est-à-dire quand on l'appelle et il est toujours sur répandeur. Elle répond rarement par SMS. C'était une personne très ouverte. Et elle est en train de se battre contre la maladie en ce moment ? Oui, elle fait de la radiothérapie. D'accord. Alors comment on fait dans ces cas-là ? C'est vrai que c'est une situation compliquée parce qu'on a envie toujours d'aider ceux qu'on aime. Par SMS, qu'est-ce qu'elle vous dit Zahia ? Parfois elle parle un peu de sa maladie parce qu'elle fait de la radiothérapie loin de chez elle. Elle dit je suis rentrée fatiguée. Parfois elle me parle de ma vie et elle me demande comment je vais. Parce que je viens d'Alger, je suis juste en vacances ici. Et parfois il n'y a pas de réponse. Parfois il n'y a pas de réponse. Écoutez, je crois qu'il faut entendre ce qu'elle vous dit, y compris ses silences. Parce que vous savez, cette maladie où finalement le pronostic vital est engagé, c'est un choc pour la personne qui le subit. Et qu'il faut qu'elle puisse passer outre ce moment du choc, qu'elle puisse arriver à le dépasser. Et je vais vous dire, elle n'a peut-être pas envie d'être vue comme ça, fatiguée, abattue. Alors quand elle vous donne des nouvelles par SMS, je crois qu'il faut écouter. C'est-à-dire je suis fatiguée, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Et je sais que c'est difficile parce que bien entendu vous voudriez, comme vous dites, l'aider et qu'elle s'isole. Mais elle, elle a peut-être besoin de cet isolement pour se reconstruire. Quand on est malade, on a aussi une forme de pudeur qui fait qu'on n'a pas envie que les autres nous voient dans cet état de fragilité. Alors que comme vous dites, vous avez connu vous une personne ouverte, donc vivante, et qu'elle traverse ce moment-là. Moi, ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est de ne pas lâcher. C'est-à-dire de continuer à envoyer ces SMS en disant, si tu as besoin de moi, si tu veux qu'on se voit, si tu veux que je passe, que je t'apporte quelque chose, je suis là, donc n'hésite pas. Mais surtout, ne pas le faire sans son autorisation parce que sinon, ça reviendrait à être intrusif, donc agressif dans le quotidien de quelqu'un qui ne le veut pas et qui n'a pas la force de le supporter. Caroline ? Quand ça arrive à des gens proches, parfois on se rend compte qu'ils se sentent agressés par notre envie de les rassurer, par leur envie de dire qu'on ne va pas leur dire, ben oui, tu as une maladie grave, peut-être que tu vas mourir. Donc forcément, on trouve des mots qui essayent d'apaiser, mais ne t'inquiète pas, essaye de machin. Et on est maladroits. Et parfois, en fait, ils n'ont plus envie d'écouter cette maladresse. Et ils ont envie d'être égoïstes à ce moment-là pour de bonnes raisons. Parce qu'ils ont... C'est sûr. Dans le combat ? Dans le combat, exactement. Et c'est malgré nous qu'on dit peut-être des choses, parce qu'on n'a pas le choix, des choses peut-être un peu banales, un peu plates. Et la personne qui se bat pour sa vie trouve nos propos alors qu'ils viennent du cœur. Ils ont beau venir du cœur, c'est plus ce qui compte. Je pense qu'il faut respecter ça, effectivement. Respecter son silence. Oui, respecter ça, parce qu'effectivement, tout apparaît dérisoire. En même temps, quand elle vous parle de votre vie, ça veut dire qu'elle a besoin de l'extérieur. Donc, il faut qu'elle sache que la vie continue d'exister, qu'il y a cette vie, il y a le monde autour d'elle, que vous lui donniez des détails sur ce que vous faites pour lui donner envie de s'accrocher et lui donner envie de se battre. Tout en lui disant que vous êtes là. Vous êtes encore là. Voilà. Elle peut vous voir, c'est elle qui décide. Justement, il y a un hasard aujourd'hui. Sa fille présente son doctorat aujourd'hui. Donc, on doit se voir. Elle vient d'Aix-en-Provence. Comment je dois me comporter ? Vis-à-vis d'elle ? Oui. La féliciter pour sa fille. Lui dire à quel point c'est une belle journée, comme sa fille est belle, comme elle va bien en parler. Voilà. C'est ça qui va la maintenir. On n'est pas obligé de parler de sa maladie. Vous ne parlez pas de sa maladie parce qu'elle ne se réduit pas à sa maladie. Merci. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci.